Bonjour à tous et merci pour votre participation. Je me présente, je suis Valérie Cariou, responsable incubation à SkiCube. Avant de commencer cette table ronde, juste quelques mots en introduction sur Saint-Quentin en evening. Saint-Quentin se mobilise quotidiennement depuis le début de la crise pour vous accompagner dans cette période difficile en suivant quatre mots d'ordre. Vous informez tout d'abord sur les dispositifs d'aide via des guides en ligne sur le site ski.fr. Vous conseillez, avec un numéro vert à votre disposition, au 0 801 900 555 pour vous orienter sur ces dispositifs ou encore bénéficier, au travers de nos webinaires, de l'éclairage d'experts sur des thématiques pratico-pratiques. Vous accompagnez financièrement par un plan de relance de 2 millions d'euros avec des mesures telles l'exonération de loyer ou bien le prêt résilience. Vous donnez les moyens d'agir grâce à des outils comme un groupe Facebook des commerçants de plus de 4700 membres, un e-job dating pour les jeunes, l'application gratuite Shop in Ski désormais téléchargeable pour soutenir les commerçants de proximité. Et enfin, cette journée du Sky Business Day qui a dû s'adapter elle aussi aux conditions sanitaires 100% en ligne cette année. Elle vous est dédiée, elle vous donne la parole lors des rendez-vous d'affaires, vous rend visible, encourage le networking et vous permet de créer des opportunités d'affaires et de partenariats. Enfin, elle vous offre aussi l'éclairage d'experts au cours de tables rondes ou web conférences. Cette table ronde du moment porte sur la crise et ses opportunités, par où en sortir et comment se projeter. Catherine, je vous passe le relais pour animer cette table ronde. Bonjour à tous. Durant une heure, nous avons tenté de vous donner des clés en tant que chef d'entreprise pour vous sortir le mieux possible de la crise que nous vivons actuellement. Une crise compliquée à gérer puisqu'en plus d'avoir été soudaine, de provoquer un véritable séisme économique, elle plonge les chefs d'entreprise dans une situation inédite avec un manque de visibilité et de perspective pour l'avenir. Pour aborder ce sujet et donc pour vous donner des conseils concrets, je suis entourée de deux spécialistes experts en stratégie d'entreprise, Olivier Poirson et Nicolas Machuel. Deux mots d'abord pour vous les présenter. Nicolas Machuel est conseiller en pilotage d'entreprise et en accompagnement de dirigeants. Il a créé trois PM Conseils pour mettre son expertise et son expérience au service des dirigeants de TPE et de PME, particulièrement les artisans, profession libérale et les commerçants. Quant à Olivier Poirson, il est le dirigeant de l'entreprise Dévelance. Après avoir exercé des responsabilités de haut niveau pendant 15 ans dans des grands groupes, Olivier Poirson a décidé de devenir entrepreneur et conseil en stratégie, développement, restructuration auprès des dirigeants de PME-PMI indépendantes, principalement des PME du secteur de l'industrie manufacturière, du numérique et des services aux professionnels à forte valeur ajoutée. Notre conférence va donc durer une heure et vous allez pouvoir, vous aussi, poser vos questions à nos experts. Pour cela, vous trouverez un nombre de questions en haut à droite de votre écran. Là, c'est moi qui vais poser la première question. À vous, Olivier Poirson, bonjour. J'aimerais connaître le premier conseil que vous donneriez et finalement le conseil le plus fréquent que vous donnez à un chef d'entreprise qui vit de plein fouet cette crise, même si cela est très compliqué et que chaque entreprise correspond à un cas particulier. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière à adopter ? La réponse est très ouverte. Donc, je vais essayer de donner, en tout cas, les premiers éléments de la façon dont moi, je peux aborder une situation de crise en entreprise. Il y a un certain nombre de choses. D'abord, effectivement, on est dans un contexte particulier de soudaineté qui a pris tout le monde court. L'improbable est devenu probable dans ce contexte. Et en fait, nous étions beaucoup de PME, d'entrepreneurs pas très bien préparés à faire face à un arrêt brutal de l'activité. Donc, manifestement, c'est quelque chose sur lequel nous n'avions absolument aucune prise puisque ce sont des décisions administratives. Et dans la plupart des cas, il y en a pour certains pour lesquels il y a une forme d'impuissance qui émerge. Et pourtant, si on essaie de prendre un petit peu de recul, alors, il faut nuancer mon propos parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais c'est un moment particulier sur lequel il faut se concentrer sur les leviers sur lesquels on a une véritable prise. Si l'État décide de fermer un établissement, j'ai un client qui travaille dans le secteur, avec le secteur culturel, les établissements culturels sont fermés, son activité est de plein fouet prise en compte. Donc, forcément, on réfléchit et on se pose des questions sur qu'est-ce que l'on peut faire dans ce contexte-là et quels sont les leviers qu'on a à notre disposition sur lesquels nous pouvons agir pour passer, traverser cette période. Et puis, au-delà du très court terme qu'il faut gérer, il y a le plus long terme aussi sur lequel il faut aussi se préparer. D'accord. Nicolas, même question. Quels sont les premiers conseils comme ça que vous pourriez donner à un chef d'entreprise qui est dans une situation difficile aujourd'hui en fonction de la crise ? Alors, effectivement, on est tous plongés dans le grand bain, si je peux m'exprimer comme ça. Aujourd'hui, la plupart des clients que j'ai la chance de pouvoir accompagner gardent le cap. Ça, c'est le premier élément, c'est d'essayer de se réinventer, de pouvoir aussi partager avec ses pairs et avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on fait ce genre de table ronde aussi pour partager nos différentes expériences. On n'a pas la science infuse loin de là. Mais avec Olivier, je pense que c'est important qu'on puisse donner cet éclairage pour dire que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Moi, j'ai une commerçante aussi dans mes clients qui a dû fermer sa boutique pour le moment. Et donc, du coup, on en a profité pour travailler sur l'avenir. Quand je dis travailler sur l'avenir, c'est pouvoir dire, OK, quels sont les leviers en tant que chef d'entreprise sur lesquels je peux agir tout de suite pour permettre d'être un peu plus confortable dans l'avenir et d'essayer de se projeter. Alors, évidemment, ça passe par, par exemple, refaire son site Internet, faire le fameux click and collect dont on parle beaucoup pour les commerçants qui peuvent le faire. C'est aussi regarder les prévisionnels d'entreprise pour dire, OK, on tient compte de la crise, bien évidemment, mais comment on peut se projeter au-delà en tenant compte de tous les nouveaux facteurs ? Et puis, incorporer, on en parlera sûrement un peu plus loin, mais les fameuses aides qui sont actuellement en vigueur, puisque le PGE a été repoussé, entre guillemets, donc on a jusqu'au 31 décembre pour pouvoir faire appel à ce prêt garanti par l'État. 30 juin. Il est là, 30 juin. Pardon, 31, oui, 30 juin, au lieu du 31 décembre. Voilà, merci Olivier. C'est le réveil, ce matin, un peu difficile. Et donc, du coup, c'est important aussi de pouvoir dialoguer et échanger. Je pense que l'humain est au centre de beaucoup de choses, et heureusement, ce n'est pas parce qu'on fait le digital aujourd'hui qu'on ne peut pas interagir. Alors, on peut évidemment regarder avec les chefs d'entreprise quels sont les axes d'amélioration dans le digital, mais l'avantage de pouvoir échanger avec les chefs d'entreprise, c'est de pouvoir à un moment donné dire « Ok, il y a l'humain, il faut se concentrer sur, évidemment, ce qu'on peut faire, prendre en compte aussi l'ensemble de ses salariés si vous en avez, parce qu'il ne faut pas les laisser tomber. Il y a plein de choses à faire avec eux en ce moment pour pouvoir les encourager et essayer de les tirer vers le haut. Le rôle de chef d'entreprise, c'est une locomotive. Si vous ne mettez plus de charbon à l'intérieur, à un moment donné, ça n'avance plus. Donc, il faut essayer de donner ses impulsions. Olivier Poirson, vous parliez des leviers aussi tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Parce que pour un chef d'entreprise, il a son activité. Est-ce qu'il y a des leviers particuliers ? Qu'est-ce que vous voulez dire par levier ? Alors, moi, quand j'observe une entreprise, quand je rentre un petit peu dans son fonctionnement, ce qui m'intéresse, ce sont ces savoir-faire. C'est-à-dire que je reviens véritablement sur les fondamentaux de l'entreprise. À la base du métier de l'entreprise, il y a un ensemble de savoir-faire qui sont maîtrisés et qui constituent finalement les moyens pour l'entreprise de délivrer un produit, un service auprès de sa clientèle. Donc, dans cette période-là, bien évidemment, à partir du moment où on ne peut plus véritablement travailler avec ses clients pour toutes les raisons que vous imaginez et toutes les situations qu'on connaît aujourd'hui, on va essayer de se concentrer, comme on disait tout à l'heure, sur quoi nous avons prise. Alors, moi, si je donnais des exemples concrets pour répondre précisément à la question, souvent, alors on en parle, parce qu'il y a quand même de l'information qui circule autour de ça, mais moi, la première préoccupation sur laquelle je vais me concentrer, c'est une fois que j'ai paré au court terme pour que l'entreprise continue à vivre et qu'elle ne soit pas asséchée sur le plan de la trésorerie, je vais me pencher sur en quoi on peut investir pour préparer le futur. Il se trouve que dans cette période-là, on a des ressources qui deviennent disponibles, puisque soit on a des collaborateurs qui sont en chômage partiel, par nécessité, parce qu'on n'en a pas besoin, mais on a quand même un certain nombre de ressources que l'on peut utiliser pour lancer, anticiper des développements, des investissements, travailler sur l'innovation, travailler aussi sur ces processus internes, c'est-à-dire que souvent, moi, j'observe que la productivité des entreprises est toujours perfectible, il y a toujours des leviers sur lesquels on peut agir et on ne les voit pas toujours forcément de l'intérieur. On a évoqué, Nicolas parlait tout à l'heure du numérique, bon, le numérique, clairement, c'est un sujet sur lequel on peut en profiter pour accélérer un certain nombre de transformations numériques au sein de l'entreprise qui va jouer par conséquent aussi un rôle de productivité. Donc, on va travailler forcément sur les processus de l'entreprise, donc améliorer aussi la performance économique globale de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment important de se concentrer sur ces sujets-là parce que ça permet de préparer aussi la sortie de crise. Et quand on aura à nouveau un début de reprise, alors ça ne repartira pas de la même manière en fonction des secteurs d'activité, il s'arrêtera d'être plus près que les concurrents parce que c'est là où finalement les cartes vont un peu se rebâtir, vont se redistribuer. Donc, c'est là-dessus où il faut véritablement concentrer son énergie et puis en plus de ça, c'est positif pour les collaborateurs, pour les salariés parce que finalement, vous donnez une perspective qui va au-delà du simple fait du moment présent qui reste quand même anxiogène pour beaucoup de gens et on voit bien qu'il y a quand même des difficultés sociales qui posent aussi des difficultés parce que nous-mêmes en tant que chefs d'entreprise, on est obligé aussi de gérer ces situations-là. Alors, dans la première phase, on s'est confronté à dire, on met un maximum de chômage partiel mais on a besoin de quelques personnes et puis on s'est amélioré dans la façon de procéder. On a dit, on va faire du télétravail et puis on va faire de la rotation entre du télétravail, du chômage partiel et de la présence physique dans les bureaux tout en respectant les critères sanitaires. Et parce que le télétravail, c'est bien mais il y a une rupture dans le lien social qui est éminemment important dans l'entreprise. Ça rejoint le propos de Nicolas tout à l'heure sur le lien entre les hommes qui existent dans une entreprise. Alors, vous parliez aussi par rapport au levier, c'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas la période aussi, alors c'est compliqué, je le mesure bien, mais de se dire, on va essayer de se baser sur ces savoir-faire mais en même temps, d'aller inventer d'autres choses, c'est-à-dire se réinventer aussi au niveau de son entreprise, c'est-à-dire, je ne sais pas, je prends l'exemple, moi je connais une entreprise qui travaillait dans le domaine de l'événementiel, donc un secteur particulièrement touché pendant cette crise et qui a rebondi en créant une nouvelle activité qui était liée à ces savoir-faire pour justement les protections sanitaires, etc., pour permettre aux entreprises d'acheter ces produits-là qu'elles pouvaient, elles, produire. Ce que je veux dire, c'est que dans les leviers, ce qu'il n'y a pas aussi pour un chef d'entreprise, a cherché quelque chose dans son activité qui peut peut-être rebondir autrement. C'est un très bon exemple que vous êtes en train de donner puisque finalement, on part des savoir-faire en se disant ce que je sais très bien faire, ce que je maîtrise, comment je peux le transposer dans un autre secteur d'activité qui est moins sinistré puisque là, en l'occurrence, l'événementiel, c'est compliqué. Alors là, on voit ce qui est assez intéressant parce que Sky Business Day est une démonstration évidente, c'est-à-dire qu'on change un peu les façons de se rencontrer. On évoquait les notions de salons. Bon, moi, j'ai vu aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui me disaient « Oui, mais moi, j'avais un salon en Italie, donc je n'ai pas envie de renoncer à ce salon, donc je pousse les organisateurs à essayer d'organiser le salon sous une forme dématérialisée. » Donc, ça veut dire que même au travers des savoir-faire de l'événementiel, on essaie de se réinventer au travers de cet exemple finalement pour essayer de faire différemment. Et finalement, c'est ce que nous impose cette situation sanitaire et économique, c'est qu'on est obligé de penser les choses totalement différemment. Mais encore une fois, à partir du moment où on prend par ses savoir-faire, parce que l'on maîtrise véritablement dans le métier, eh bien, c'est là où on devient plus fort, on devient crédible et on ouvre des horizons qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Finalement, ça peut être même salutaire parce que ça permet des entreprises de véritablement se diversifier et d'aller chercher d'autres activités, d'autres leviers. et puis ça permet de créer aussi un équilibre parce que si vous avez une activité qui va moins bien sur un secteur et vous êtes aussi sur un autre secteur d'activité qui est moins exposé, ça vous permet de répartir un petit peu vos énergies, les priorités et trouver de nouveaux équilibres sans être totalement exposé. Nicolas, vous avez aussi des exemples ? Oui, alors l'exemple du commerçant qui a dû se réinventer parce que le numérique ce n'était pas du tout sa tasse de thé entre guillemets, on a vraiment posé des éléments à plat en disant est-ce que ça fait sens pour la personne de se mettre sur du numérique ? La réponse a été oui parce que comme elle vend, elle fait de l'artisanat et elle vend des confitures, donc forcément à un moment donné si votre boutique physique est fermée, il faut bien pouvoir se réinventer mais ça reste toujours dans l'ADN de l'entreprise et ce que disait Olivier est très important, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi pour sortir de cette fameuse crise. Si vous essayez de vous dévoyer en termes d'ADN et de capacité, vos équipes ne vous suivront plus. Si vous faites un 360, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Par contre, de changer un petit peu, de dire voilà, Olivier, tu parlais tout à l'heure de process, de regarder un petit peu la façon de travailler aujourd'hui et de savoir si c'est adaptable aux enjeux de demain, ça oui, c'est super important puisqu'on a un peu plus de temps pour pouvoir le faire, on sort un peu la tête de l'eau entre guillemets et de pouvoir aussi dire je vais aussi penser à mes équipes. Pourquoi ? Parce que les équipes, c'est ce qui fait aussi le ciment dans l'entreprise. Il y a le chef d'entreprise mais seul, on ne va pas forcément très très loin et chaque personne a sa propre expertise donc il faut en profiter pour les valoriser. Je sais qu'il y a beaucoup de formations qui sont proposées en ce moment par les différents organismes, par notamment tout ce qui est lié au salariat qui permet aussi d'abonder dans son compte formation donc il ne faut pas hésiter à profiter de cette période-là pour pouvoir d'une part en parler avec son patron parce qu'il n'y a aucune honte il faut y aller il faut dire moi je peux faire quelque chose de plus pour l'entreprise j'ai envie de m'investir dans ça est-ce que ça va dans la même direction que ce que vous prévoyez en termes de stratégie et aussi il faut que le chef d'entreprise explique à ses salariés ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait. Je pense qu'aujourd'hui on a un déficit de communication qui est assez flagrant dans les entreprises parce qu'on a toujours fonctionné sur un rythme qui allait bien etc. et on n'arrive pas on est prisonnier de ses habitudes et ça je pense que c'est un des dangers aujourd'hui de ne pas sortir la tête de l'eau pour pouvoir dire ok la prochaine marche à franchir alors même si on en fait deux marches et qu'on en franchit trois après c'est important aussi de pouvoir se retourner et dire est-ce que ce que j'ai fait pourra continuer de se faire dans le futur ou il faut que je réinvente des nouveaux canaux ou des nouveaux moyens pour pouvoir faire tourner mon entreprise et la faire avancer et ça je pense qu'aujourd'hui ce sont des éléments importants peut-être un autre exemple rapide dans mes clients j'en accompagne dans le bâtiment aussi et une des choses qu'on en a faites pendant le fameux confinement au-delà d'avoir concrétisé le fameux PGE c'est de pouvoir se projeter et de dire voilà on va faire du marketing digital parce que l'entreprise n'était pas suffisamment forte en termes de notoriété on va s'appuyer sur les nouvelles technologies et sur nos réseaux de partenaires pour pouvoir le faire donc le chef d'entreprise c'est comme un chef d'orchestre il doit pouvoir être en capacité de je dirais d'harmoniser les différents corps d'état à l'intérieur de son entreprise mais aussi de jouer la partition de façon homogène pour pouvoir impulser l'ensemble de sa vision de l'entreprise à l'ensemble de ses protagonistes et savoir aussi bien s'entourer donc du coup dans cette entreprise on a pu mettre en place processus par processus l'ensemble des éléments qui vont concourir à une amélioration de visibilité de notoriété qu'elle n'aurait pas eue si elle avait gardé la même façon de travailler au départ je vais donner peut-être un autre exemple si vous me permettez Catherine sur quelque chose d'extrêmement concret qu'on a mis en place chez justement cet éditeur de logiciels qui travaille avec le secteur culturel nous étions dans une situation où nous amenons un certain nombre de transformations numériques au niveau de l'entreprise donc c'est structurel ça touche à la façon dont les équipes travaillent et finalement ce deuxième confinement nous a amené à accélérer finalement la mise en place de ces transformations numériques et c'est vraisemblablement d'après moi on va gagner pas loin de 4 à 6 mois sur cette partie sur l'efficacité de ce qu'on en a obtenu parce qu'on a formé les personnels on a accéléré la mise en oeuvre d'un certain nombre de processus et de procédures dans l'utilisation des outils numériques et puis parallèlement on était allé à fond sur l'innovation où on en a profité pour accélérer également des développements parce que compte tenu de la dématérialisation nécessaire dans le secteur culturel notamment en particulier des billets forcément il y avait des attentes au niveau des clients donc en fait quand on observe un petit peu dans son écosystème comment s'il se passe en même temps qu'on a un certain nombre de projets on a des facteurs qui nous permettent d'accélérer alors qu'est-ce qui permet aussi d'accélérer c'est quand vous faites des transformations dans les entreprises bon vous avez un cycle de fonctionnement une espèce de forme d'inertie qui fait que vous avez l'ensemble de l'entreprise qui est en quelque sorte en tension dans son mode de fonctionnement qui est concentré sur ses routines et tout ça finalement c'est très mobilisateur donc faire des transformations alors qu'on est en baisse en tension puisqu'il y a moins d'activités c'est plus facile finalement de les implémenter donc du coup les effets sont plus rapidement bénéfiques l'appropriation du changement par les équipes est encore plus facile et puis accompagner avec les bons plans de formation chez un autre client c'est ce qui a été fait il y a eu la formation absolument pour 100% des effectifs c'était une volonté pour également faire évoluer les gens qui maîtrisent mieux leurs fonctions ça a même amené quelque chose d'inattendu quelqu'un qui s'occupait qui était responsable de la fonction du service administration des ventes allait passer à la responsable de la production vous voyez et parce que elle s'est intéressée et qu'elle est allée faire une formation logistique et que dans ces aspects de production il y a une composante logistique qui est très importante donc du coup en plus de ça on a créé une véritable passerelle donc ça peut être même aussi source d'opportunité au sein des équipes pour les collaborateurs et là vous mettez en place une dynamique qui aide aussi l'ensemble des équipes à dépasser une situation compliquée donc je voudrais maintenant qu'on parle peut-être des aides financières parce qu'on a vu beaucoup d'institutions quasiment toutes ont lancé leur plan de relance avec des aides donc que ce soit l'État la région 50 ans Niveline d'ailleurs aussi a fait son plan de relance donc il y a beaucoup de prêts on parle beaucoup du PGE alors dans tous ces prêts comment on fait le tri pour une entreprise et puis qu'est-ce qu'on en fait de ces prêts alors je vais attaquer Olivier tu compléteras parce qu'on en a longuement parlé c'est vrai qu'aujourd'hui il y a si on regarde toutes les aides je crois qu'on a plus de 70 aides potentielles qui sortent de terre entre guillemets qui est existante ou qui ont vu le jour grâce à la crise il y a effectivement le PGE le PGE à chaque fois qu'on fait un emprunt de toute façon il faut pouvoir le rembourser donc ça c'est le principe de base dans les entreprises et de pouvoir aussi savoir l'impact que ça a sur son entreprise alors effectivement je pense que ça a sauvé beaucoup d'entreprises pour des problématiques de trésorerie parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la trésorerie qui nous permet aussi d'avoir un fonds de roulement suffisant pour pouvoir payer ses factures et pouvoir payer le personnel et puis derrière il faut pouvoir aussi simuler tout l'impact sur sa propre structure donc pour continuer Catherine sur ces éléments-là il y a d'autres prêts qui peuvent être utiles quand vous n'avez pas eu le droit au PGE vous avez le nouveau prêt participatif là pour les TPE qui n'ont pas pu jusqu'à présent obtenir de solution de financement vous avez parlé tout à l'heure du prêt Rebron je crois qui est entre 10 et 300k euros qui est accordé par la région Ile-de-France vous avez le prêt à tout pour les PME entre 50 et 5 millions d'euros et ensuite vous avez effectivement le fonds Résilience qui est un des fonds qui s'étale de 3 kilos euros jusqu'à 100k qui a été lancé en juin par la région Ile-de-France et qui peuvent compléter ce dispositif quand on essaye d'accompagner ces différents clients pour justement trouver la bonne source de financement bien sûr en tant que pilotage d'entreprise je le fais avec mes clients par contre il ne faut pas hésiter à solliciter aussi les personnes qui sont les parties prenantes vous avez l'ordre des experts comptables qui sont très affûtés sur ce genre de choses vous avez aussi des avocats enfin certains avocats parce qu'il faut aussi s'y connaître un petit peu il ne faut pas hésiter aussi à décrocher son téléphone par rapport à tout ce que vous pouvez faire par exemple sur Sky c'est un bon exemple puisqu'il y a eu une enveloppe qui a été débloquée en urgence pour faire face à ça je pense que c'est aussi de pouvoir faire le tri par rapport à ce qui vous correspond le mieux de prendre un prêt parce que ça fait bien non je dirais le faites pas parce que de toute façon il faut le rembourser je sais qu'il y a beaucoup de banques qui ont spontanément appelé et ça a été le cas en ce qui me concerne moi je n'ai pas eu besoin du PGE heureusement mais ma banque m'a sollicité en disant Nicolas est-ce que vous avez besoin du PGE parce que c'est important de pouvoir passer cette crise et je crois aujourd'hui qu'avec tous les acteurs que l'on a dans cet écosystème de chef d'entreprise il faut pouvoir trouver la bonne aide qui corresponde à votre situation de prendre 50 000 euros par exemple pour une TPE sur un PGE est-ce que c'est utile ou pas si vous avez besoin d'une enveloppe que de 10 000 là aujourd'hui il faut regarder par rapport à tous les outils qu'on peut mettre en place aussi derrière pour piloter l'entreprise et pour pouvoir justement simuler au plus juste parce que derrière quand on prend j'ai une de mes clientes qui a pris un PGE ça doit faire 28 000 euros on a regardé l'impact sur ses comptes elle remboursera à peu près 32 sur 5 ans donc du coup à un moment donné il ne faut pas négliger cette partie là parce que si vous n'en avez pas besoin ne le faites pas par contre si vous en avez besoin il faut étudier avec les bonnes personnes que ce soit la banque l'expert comptable les avocats d'affaires Olivier ? alors comment moi ce que j'ai pu observer déjà il y a un chiffre qui est public aujourd'hui qui est 97% des entreprises qui ont demandé un PGE l'ont eu donc ce qui veut dire que la probabilité d'avoir un PGE est quand même très élevée c'est des taux qui ne sont pas chers alors au début on peut se poser la question parce que dans les premières annonces on nous dit c'est remboursable dans un an bon ok donc dans un an vu le contexte on a du mal à se dire que dans un an on pourra rembourser donc ça aujourd'hui les choses ont été aménagées sur ce dispositif là après dans la recherche de financement puisque c'est aussi un sujet véritablement d'actualité aujourd'hui moi la façon dont je prends les choses parce que certes il y a souscrire des financements par précaution mais on a quand même beaucoup d'entreprises qui rentrent fragilisées dans cette crise par déficit souvent de fonds propres on sait que c'est que c'est une faiblesse très importante du tissu des PME françaises et en fait moi j'aurais plutôt tendance à prendre le problème différemment c'est à dire que je suis dans cette situation je suis obligé de remettre à plat ma stratégie comment je vais m'y prendre il y a le court terme et puis il y a l'après donc je suis obligé je joue sur les deux tableaux et je me dis finalement pour pouvoir faire ce que je ce que je décide de ce que j'ai envie de faire maintenant la question c'est de savoir comment je le finance et c'est là où après au sein des différents dispositifs je vais aller regarder quel est l'outil de financement le plus approprié parce que ça peut être le PGE mais pas que le PGE ça peut être le PGE plus par exemple un prêt rebond donc c'est ce que j'ai fait pour l'un de mes clients on a on a levé au total 500 000 euros bon sur ces 500 000 euros il y a 150 000 euros qui ont été levés dans le cadre du prêt rebond région Île-de-France et qui ont été alloués cette enveloppe là sur justement des investissements sur les développements futurs quant aux 350 000 euros qui se répartissent sur la société mère et sur la filiale on les a utilisés compte tenu qu'il y a une activité qui est saisonnalisée on les a souscrits d'abord parce que compte tenu d'une très forte saisonnalité les fins d'année sont généralement un petit peu compliquées sur le plan de la trésorerie donc ce qui veut dire qu'on s'est mis à l'abri avantage ça veut dire que le dirigeant il dort bien il est tranquille il sait qu'il va passer l'hiver au chaud sur sa trésorerie même si on la regarde et qu'on ne fait pas n'importe quoi parce qu'il faut aussi faire attention à ce que l'on mobilise alors j'ai envie de dire finalement une source de financement ça peut être aussi le chômage partiel d'une certaine manière puisque vous baissez mécaniquement les charges de l'entreprise alors après on va avoir les loyers d'autres choses mais en termes de financement je pense que c'est tout à fait possible de trouver les financements mais le plus important au milieu de tout ça c'est de savoir pourquoi à quoi on adresse ces enveloppes là il y a bien sûr ça permet de différer de protéger les sorties de trésorerie qu'on ne peut pas faire autrement parce que bien évidemment si vous avez un certain nombre de fournisseurs si vous ne les payez pas vous allez aussi avoir un phénomène en chaîne il va y avoir des réactions systémiques donc vous ne pouvez pas mettre aussi tout votre écosystème de partenaires tant les clients que vos fournisseurs à mal sur le plan de la trésorerie donc c'est aussi cet aspect là qu'il faut quand même aussi regarder dans le fonctionnement et dans les choix mais il ne faut surtout pas oublier qu'à un moment donné se projeter dans une véritable stratégie de sortie de crise c'est aussi identifier les financements dont on a absolument besoin d'autant plus qu'aujourd'hui finalement l'argent n'est pas cher et on peut le trouver et lorsque le projet est convaincant j'ai pas vu en tout cas pour ce qui me concerne et j'ai aussi un autre observatoire puisque je suis un membre actif du réseau d'entreprendre Yveline je ne vois pas de refus de PGE je n'en ai pas vu donc ce qui veut bien dire qu'on peut y arriver à partir du moment où on a correctement préparé son dossier après c'est pas forcément une science infuse de préparer ses dossiers parler avec un bon banquier ce n'est pas toujours évident d'ailleurs banquier et entrepreneur chef d'entreprise ne parlent pas toujours la même langue donc il y a un moment donné il faut se comprendre quand je parle souvent avec des banquiers voire avec des directeurs régionaux au niveau des principales banques notamment du territoire on voit bien qu'ils sont tout à fait disposés qui sont en train de changer dans leur démarche aussi pour essayer de s'impliquer plus dans la compréhension et dans une forme d'accompagnement donc on voit qu'il commence à y avoir des efforts de pédagogie aussi alors certes on a eu le coutume de dire que finalement le banquier vous enlève le parapluie quand il commence à pleuvoir si vous anticipez et c'est le maître mot là à ce moment là vous allez pouvoir avoir une relation beaucoup plus apaisée beaucoup moins tendue et puis bon ce qui gâche les nuits des dirigeants c'est quand ils se disent mais comment je vais faire pour payer les factures et les salaires à la fin du mois donc il faut mettre en place une stratégie de financement qui soit pertinente tant pour le court terme que pour le long terme malheureusement il y a certaines entreprises qui sont tellement fragiles elles sont entrées fragiles dans la crise la crise n'est qu'un accélérateur finalement d'une difficulté qui était déjà présente et pour laquelle il peut y avoir des solutions justement pour les sortir de cette situation on sera peut-être amené à en parler dans cette table ronde mais il y a des possibilités mais encore une fois ce qu'il faut bien avoir présent en tête le maître mot c'est anticiper le court terme c'est bien mais il faut aussi se projeter à un mois deux mois dans cette période de crise même si c'est pas toujours évident en fonction des secteurs d'activité mais de toutes les façons il y a une bonne nouvelle c'est qu'on sortira de la crise du Covid on finira par avoir un vaccin moi je pense que je parie sur un redémarrage sectoriel à partir de l'été prochain été, automne prochain je pense qu'on va revoir un dynamisme économique donc il faut essayer de se projeter construire ces plans sur cette base là parce qu'on est obligé aussi de faire des paris mais ça c'est intrinsèquement lié au métier d'entrepreneur il y a des fois on fait des paris on ose c'est l'audace et puis il faut être résilient c'est aussi la qualité des entrepreneurs parce qu'il y en a quand même beaucoup que je vois affronter avec une véritable volonté de s'en sortir donc ça et là on s'aperçoit que c'est quand même le mental qui fait la différence mais on trouvait tout à l'heure enfin je ne sais pas si Nicolas vous vouliez compléter non non mais je rejoins les propos d'Olivier je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est de se projeter parce que demain enfin le mois de juin ça va arriver très vite et donc dans le cycle d'une entreprise si on ne prépare pas ça et qu'on n'est pas présent au rendez-vous quand les verrous vont se desserrer c'est là qu'on risque encore plus d'avoir quelques soucis sur son entreprise Alors justement on parlait d'innovation est-ce qu'on vous l'avez un peu dit Olivier mais ces prêts est-ce qu'ils peuvent aussi parfois alors je sais qu'il y a des problèmes de trésorerie pour beaucoup d'entreprises mais bon on ne prend pas ça en compte là si on se dit qu'un prêt peut nous permettre aussi sur une idée sur un nouveau concept d'investir et de se dire c'est aussi une opportunité pour que demain j'investisse et que j'améliore encore finalement ma productivité ou sur un nouveau projet C'est justement ça à partir du moment on a une stratégie qui consiste à dire je vais innover sur des nouveaux produits sur un certain nombre de choses je vais anticiper je vais accélérer mais sauf que si vous êtes confronté à un problème de financement c'est là où finalement l'ensemble des dispositifs vont jouer un rôle et particulièrement bon moi je parle beaucoup du prêt du prêt rebond Île-de-France mais vous avez aussi InnoVo bon alors après InnoVo c'est un très bon dispositif après c'est vrai qu'il y a quand même quelques lourdeurs administratives et quelques contingences à respecter qui sont imposées par la région et ces chargés qui s'occupent de ces projets là mais on a quand même des gens en face de nous qui sont en capacité d'écouter mais il faut aussi leur présenter les choses sous l'angle d'un business pour lequel ils vont aussi comprendre parce qu'ils ne sont pas des experts du métier des PME donc il va falloir aussi leur dire pourquoi ça fait sens alors quand on parle d'innovation on a évoqué de la diversification etc. ce qui est important de voir c'est que dans le contexte actuel aujourd'hui la plupart des entreprises quand elles engagent des dépenses des investissements elles vont le faire sous l'angle de ce qui est prioritaire pour moi et pour le coup c'est les bénéfices de ce que l'on va proposer qui vont être achetés ça a toujours fonctionné comme ça moi souvent ce que j'observe c'est qu'on a tendance à avoir une présentation assez technique de ce que l'on propose les clients n'achètent pas la technique pour la technique bien sûr qu'ils vont prendre en compte certaines considérations techniques parce que ça doit s'intégrer dans leur propre environnement lorsqu'il s'agit de sujets techniques mais ce qui fait qu'à un moment donné votre client ou votre prospect achète c'est bien parce que vous résolvez un problème ou vous satisfaisiez un besoin les investissements vont rentrer dans l'ordre du besoin parce que là pour le coup on va être amené à anticiper parfois un certain nombre d'investissements parce que c'est le bon moment de le faire donc l'innovation ça peut toucher aussi la façon j'ai parlé tout à l'heure de la transformation numérique mais mettre de l'innovation dans ses processus on parle beaucoup d'innovation destructive moi j'ai un discours un peu je pondère beaucoup parce que on sort pas des iPhones tous les tous les ans ça marche pas des innovations de ce type là ça existe rarement donc là il faut se pencher sur des améliorations de produits sur des compléments sur aussi la façon dont on produit on peut aussi améliorer des chaînes de production quand on est dans l'industrie ça peut être le bon moment pour remplacer des machines qui vont avoir des capacités pas simplement des performances en termes de vitesse mais aussi des possibilités fonctionnelles qu'on ne pouvait pas faire avant et qui pour le coup vont nous permettre d'avoir des produits qu'on va pouvoir mettre sur le marché à des prix plus compétitifs et Dieu sait si on en a besoin dans un environnement français donc on peut travailler aussi en faisant de l'innovation de processus d'équipement qui permettent effectivement d'améliorer la productivité donc réduire les coûts la difficulté à laquelle on est confronté dans beaucoup d'entreprises et c'est ce qui limite aussi la croissance c'est les gains de productivité la performance de l'entreprise est corrélée à ces gains de productivité et c'est par l'innovation finalement qu'on va aller chercher ces gains de productivité en faisant différemment donc ça veut dire qu'il faut effectivement se réinventer remettre en question un certain nombre de choses que l'on faisait avant qui n'ont plus d'utilité et moi souvent il y a des choses avec le temps et l'usage que j'observe j'interroge je dis mais est-ce que c'est utile de continuer à faire ça et puis on me dit bah oui mais d'accord mais est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce que c'est une information qui est importante est-ce que vraiment ça a une valeur ajoutée est-ce que le client fait partie est-ce que ça contribue à la satisfaction et au bénéfice qu'on délivre au client et là tout d'un coup on commence à se poser les bonnes questions et c'est là où on déclenche on commence à engager des processus de changement après il y a aussi une difficulté dans la comment je dois structurer organiser un processus d'innovation dans les entreprises donc ça c'est des choses qui se structurent dans les PME elles ne sont pas toujours bien outillées les grands groupes évidemment ils ont des tas de CEU qui font ça mais travailler l'innovation c'est un processus à créer au sein de l'entreprise c'est ce que j'ai fait chez l'un de mes clients et aujourd'hui ça a créé véritablement une accélération et du coup on a optimisé les ressources mais on est aussi obligé de choisir parce qu'on ne peut pas innover sur tous les sujets donc il y a des arbitrages que l'on va mettre en place une façon de procéder qui permette de faire les bons choix d'innovation peut-être pour rebondir sur ce que tu disais Olivier je pense qu'il y a effectivement l'innovation est un des moteurs qui peut tirer effectivement l'entreprise vers de nouveaux sujets et optimiser toute sa production et son manufacturing au sens large maintenant il y a aussi les équipes il faut aussi à un moment donné être pragmatique et dire est-ce que mes équipes si je change ça vont être en capacité de suivre et ça ça rejoint ce qu'on disait ce matin c'est de dire si on identifie une marche que doivent franchir les employés il faut leur donner aussi la chance de pouvoir le faire c'est-à-dire de les former de les accompagner et peut-être que eux aussi de les interroger sur comment ils voient l'avenir de l'entreprise au travers de leur poste ils n'auront pas la complétude globale de l'ensemble de ce qu'ils voient parce qu'ils n'en voient peut-être qu'un petit bout mais c'est aussi l'occasion d'aller repérer d'un point de vue humain l'ensemble des personnes qui sont aptes comme disait Olivier tout à l'heure une personne qui est passée de RH à la logistique ADV pardon à la partie logistique elle est passée de l'ADV à la production en responsable de la production après une formation logistique pas grave je connais bien celui-là j'ai fait un raccourci excuse-moi c'est pas grave et donc du coup c'est une idée qu'il faut retenir et donc du coup de permettre aussi de se réinventer et de profiter de l'ensemble de son personnel qualifié pour pouvoir avancer et si vous le faites de façon désordonnée vous risquez de faire des petits tourbillons et de faire des 180 360 au fur et à mesure et vous avancez pas donc je pense qu'effectivement il y a la capacité d'innovation qui va tirer le business entre guillemets vers l'avant il y a la capacité de résilience comme l'a dit Olivier tout à l'heure du chef d'entreprise et des personnes qui composent l'entreprise et il y a aussi tout ce que l'on peut faire d'un point de vue pratique qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rendre meilleure la vie de ses salariés moi je crois beaucoup aujourd'hui à la qualité de vie au travail passant d'un monde de salariés à chef d'entreprise c'est pas du tout le même monde et si on n'a pas été de l'autre côté de la barrière c'est qu'est-ce qu'on fait pour nos salariés pour qu'ils puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions si on regarde j'ai croisé dans les tables rondes et les échanges depuis ce matin un certain nombre de chefs d'entreprise qui me disent on se sent seul et du coup c'est de permettre aussi pour les employés qui sont derrière l'écran nous on est virtuellement derrière l'écran alors on a eu la chance de pouvoir se côtoyer avec Olivier physiquement mais c'est compliqué aussi il ne faut pas sous-estimer ça puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas avoir la capacité de rebond aussi bien chef d'entreprise que personne et il faut faire très attention et être vigilant aussi à ça si on veut pousser vers l'innovation et faire un changement de cap par rapport à sa propre entreprise je vais rebondir sur ce que vous venez de dire Nicolas se sentir seul c'est souvent le chef d'entreprise il est souvent seul par rapport aux décisions qu'il doit prendre est-ce que dans cette situation de crise ce n'est pas encore plus le moyen l'opportunité aussi d'intégrer un réseau est-ce que c'est aussi une solution pour se sortir il y a des chefs d'entreprise qui vivent les mêmes problématiques est-ce que le fait d'échanger d'échanger les expériences sans doute des conseils donc les réseaux parlons des réseaux est-ce que c'est important d'être dans un réseau alors peut-être Olivier vous qui faites partie je crois du réseau Plateau Entreprendre vous l'avez dit est-ce que c'est aussi une des clés ? Bien à partir du moment où vous êtes entre vos pairs vous partagez quelque chose de particulier vous faites le même métier on rencontre des difficultés qui sont similaires alors à transposer par rapport aux activités aux métiers aux secteurs etc. mais il y a déjà une forme de de connivence qui existe et puis ensuite de ça on se ressemble finalement parce qu'on a décidé de devenir des entrepreneurs des chefs d'entreprise avec chacun de nos idéaux nos convictions on a envie c'est les personnalités on a envie d'avancer et puis moi ce que j'observe dans le milieu de l'entrepreneuriat c'est que les gens le font avec des convictions et puis l'envie de vivre une histoire collective avec leurs équipes et ça c'est vraiment la particularité très singulière des PME indépendantes particulièrement où là c'est une communauté finalement et bien le chef d'entreprise pour rompre la solitude il faut aussi qu'il se retrouve entre des paires parce que finalement on se confie plus facilement à quelqu'un avec qui on a développé des relations on est dans on est dans la bienveillance on s'écoute et puis vous avez quelqu'un qui n'est pas complètement dans le sujet qui a un peu plus de recul qui peut avoir peut-être un peu plus d'objectivité même certainement parce qu'il n'est pas dans vos sujets et qui va vous faire regarder les choses avec une autre grille de lecture et c'est là où finalement il va vous faire progresser et puis parfois vous faites des rencontres qui vont être aussi du business tout simplement et ça ça ne fait jamais de mal et puis ça peut être des gens qui peuvent aussi vous ouvrir des portes alors il y en a déjà beaucoup qui pratiquent ça donc après il faut regarder et choisir sélectionner ces bons réseaux en fonction de ce que l'on fait mais alors il y a des réseaux qui sont très connus il y a le réseau entreprendre bien évidemment qui est aujourd'hui sur les Yvelines c'est un réseau qui comporte à peu près il y a nettement plus d'une centaine d'une centaine de membres et notre boulot finalement c'est d'aider des créateurs d'entreprises et des repreneurs d'entreprises à devenir des chefs d'entreprises donc finalement c'est un peu une famille dans laquelle il y a une forme d'entraide alors il y a les réseaux plateaux effectivement alors les réseaux plateaux c'est des programmes pour ceux qui ne connaissent pas qui sont pilotés sous l'égide des chambres de commerce où finalement ce sont des programmes où des dirigeants vont se retrouver pendant un à deux ans selon les programmes ça peut être sur des thématiques ou ça peut être assez généraliste sur lesquelles les chefs d'entreprises vont travailler ensemble avec l'appui d'un certain nombre d'experts qui vont venir leur transmettre de l'information des outils les aider à travailler sur leur situation personnelle donc ça c'est encore une autre forme et puis après bien évidemment vous avez vous avez les réseaux des syndicats professionnels l'EDEF la CPME qui sont aussi des réseaux dans lesquels vous allez croiser des entrepreneurs des chefs d'entreprise mais la rupture de la solitude passe déjà par sortir de chez soi pour essayer de s'oxygéner en quelque sorte et ménage parce que le risque s'est tourné en rond finalement et finalement c'est compliqué de trouver des solutions parfois tout seul parce qu'on a son passé on a les habitudes on pense souvent sur l'entreprise dans la continuité du passé et c'est là où il faut aussi introduire une rupture en essayant de la regarder mais quand on est chef d'entreprise on est souvent aux manettes de tout un tas de choses et ce qui veut dire qu'il y a un rôle un peu de décathlonien il faut maîtriser pas mal de choses on a aussi un corset administratif quand même qu'il ne faut pas négligé donc c'est très compliqué un métier de chef d'entreprise moi je fais souvent le parallèle entre le métier de chef d'entreprise et le sportif de très haut niveau les sportifs de très haut niveau ils se sont fixés un objectif un cap et puis ils vont mobiliser des ressources je fais souvent alors c'est d'actualité en ce moment si vous me permettez cette parenthèse avec le Vendée Globe Vendée Globe vous avez des marins des skippers qui sont partis mais qui ont autour d'eux une équipe et ils ont préparé leur plan pendant plusieurs mois années pour pouvoir aller faire le tour du globe et ils n'ont pas tous les mêmes objectifs et en fonction des moyens financiers qu'ils ont mobilisés des moyens techniques qu'ils ont réussi à mettre en œuvre des moyens humains qu'ils ont mobilisés et bien ils vont conduire leur barque en l'occurrence il s'agit plutôt d'IMOCA les formules un MR et là il y en a qui vont dire je veux remporter le trophée puis il y en a d'autres qui vont dire moi je veux juste terminer et puis ils ne vont pas avoir forcément les mêmes itinéraires pas les mêmes conditions de vente donc vont devoir s'adapter là vous avez exactement un parallèle avec ce qu'est le chef d'entreprise finalement c'est que en fonction de son contexte de son environnement dans lequel il va travailler il va devoir aussi il a planifié une stratégie au départ et puis après il passe à la phase d'exécution et la phase d'exécution ce n'est pas toujours un chemin facile et donc à partir du moment où il y a une rupture de la solitude parce qu'on peut en parler soit avec des professionnels soit en rejoignant des réseaux en sachant s'entourer en mettant en place aussi même une gouvernance alors la gouvernance c'est un sujet qui n'est pas très bien maîtrisé ni connu dans l'environnement des PME mais la gouvernance c'est l'art de prendre les décisions stratégiques c'est de s'entourer avec des gens avec lesquels on va réfléchir pas simplement sur des décisions tactiques du court terme mais sur des décisions dont on ne voit les résultats qu'à long terme et c'est là où finalement et ça ça fait partie intrinsèquement du métier de chef d'entreprise d'essayer d'arriver à prendre ce recul nécessaire et ce recul nécessaire il peut aller le trouver aussi en rejoignant des réseaux Nicolas sur les réseaux alors moi j'ai la chance de faire partie de plusieurs réseaux effectivement il y a trois grandes catégories comme le disait Olivier il y a les institutionnels comme la chambre de commerce et je sais que ça a été très actif avec les programmes plateaux il y a effectivement la partie syndicale avec le MEDEF et le PME et puis il y a les je dirais un peu plus privés qui permettent aussi de s'appuyer sur des échanges il faut évidemment que ça corresponde à vos ADN parce que si vous vous en sentez pas bien dans un réseau ne le prenez pas parce que ce sera de l'argent gâché il y en a qui demandent des abonnements etc mais par contre ça va vous ouvrir effectivement des perspectives d'autres choses une vision des choses qui sera un peu différente et ça peut compléter aussi la panoplie que vous apportez en termes d'accompagnement auprès de vos clients j'aimerais revenir quand même sur un sujet qui est la solitude je fais partie aussi d'un réseau qui s'appelle Rivalis et qui accompagnons depuis plus de 26 ans les dirigeants de TPE et on a réalisé pendant la crise du Covid une enquête auprès de 1500 chefs d'entreprise pour savoir comment ils voyaient les aspects de la crise et paradoxalement ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y en a plutôt qui sont optimistes il y en a qui disent alors c'était entre mars et avril donc ça a pu changer un petit peu depuis mais il y avait 73% des personnes interrogées qui se disaient plutôt confiants sur l'avenir parce qu'ils avaient la capacité de rebond alors on est plus dans la TPE par rapport à ce que tu disais Olivier sur la partie des PME ou OTI mais c'est quand même des indicateurs positifs je pense que le fait d'endosser un costume entre guillemets de chef d'entreprise on doit pouvoir savoir bien s'entourer et je pense que c'est un des points fondamentaux avec tout ce qui existe il y a une multitude d'actions ou de leviers qu'on peut mettre en place avec nos réseaux pour pouvoir se faire mieux accompagner mieux comprendre pouvoir tout simplement dialoguer parce qu'à un moment donné on en a assez de se regarder le matin dans son miroir pour prendre la décision mais c'est aussi être en capacité de pouvoir se réinventer mais d'accepter aussi de se faire accompagner et je crois que c'est un des points aussi importants et ce que j'ai pu constater c'est que c'est souvent plus facile quand on parle librement dans des cercles de dire ah au fait tu m'as parlé de cette chose là ça m'intéresse d'en savoir plus et à partir de ce moment là c'est aussi une forme d'appel en disant j'ai besoin d'un conseil je le dis pas forcément sous cette forme là mais est-ce qu'on peut un peu plus échanger participer pour pouvoir aussi savoir ce qui se passe ce que tu ferais dans ma situation même si on n'est pas dans la situation des chefs d'entreprise mais de pouvoir être un espèce j'aime bien cette image là de gépéto sur l'épaule du dirigeant pour pouvoir lui taper sur l'épaule lui dire t'as un mur en face si tu avances dans le mur tu vas te prendre une claque entre guillemets et de pouvoir aussi dire attention il y a d'autres solutions faisables mais c'est à toi de garder le cap pour maintenir prendre un gîte à 30 degrés et pouvoir ensuite contourner cette balise de façon à revenir sur le cap de ton entreprise et ça c'est très important mais c'est ce dont parlait Olivier avec la capacité aussi d'entrepreneurs comme les profils de haut niveau et les sportifs de haut niveau qui se fixent des caps par exemple le graal c'est d'aller au JO et de gagner la médaille d'or pour un certain nombre d'entre nous de sportifs etc donc ça ça fait partie aussi de la motivation de la personne et il faut savoir jongler avec tout ça et forcément on aura tous des hauts et des bas il ne faut pas se sentir abattu il faut aussi pouvoir avoir l'humilité de décrocher son téléphone et d'appeler à l'aide entre guillemets un ami pour pouvoir dire ok j'ai un sujet que je n'arrive pas à faire tout seul qu'est-ce que tu peux me conseiller et c'est pourquoi on est souvent là auprès de nos dirigeants d'entreprise parce que rompre l'isolement c'est aussi j'entendais ce matin à la radio il y a un nouveau service qui vient de c'est SOS le chef d'entreprise ça veut dire qu'il y a aussi des conséquences psychologiques qui sont dans une vraie détresse et rompre l'isolement c'est peut-être aussi une manière de sortir de ça oui c'est une manière de sortir de ça mais c'est aussi c'est un cri d'alerte ou un cri de désespoir et c'est vrai que malheureusement j'ai rencontré une personne qui est chef d'entreprise et qui était au bord de la détresse donc je pense que c'est aussi la capacité d'accompagnement alors malheureusement je ne peux rien faire pour elle parce que je ne suis pas psychologue je pense qu'elle a besoin et qu'il ne faut pas hésiter à réorienter vers des personnes spécialisées dans chacun des secteurs je parle de psychologue mais il peut très bien être un banquier si on veut passer des prêts etc. ou d'autres personnes qui sont en capacité mais il faut aussi pouvoir le déceler et ça c'est toujours difficile de pouvoir déceler la détresse du patron à 100% parce qu'il y en a qui maquillent très bien leur jeu et le but aussi des accompagnements qu'on met en place avec les chefs d'entreprise et comme le fait aussi également Olivier c'est de pouvoir aussi être on ne fait pas partie de leur famille on ne fait pas partie du cercle rapproché et c'est d'avoir un autre éclairage pour permettre aussi de l'accompagner évidemment si on voit quelqu'un qui est au bord de la dépression en tout cas pour moi comme j'ai un regard humain on va essayer de faire au maximum mais il va falloir aussi qu'il accepte de se faire accompagner par d'autres types de professionnels Olivier ? Oui je voudrais parler d'une initiative qui a été mise en place parce qu'aujourd'hui il y a des travaux maintenant qui sont faits sur la souffrance du chef d'entreprise c'est des travaux qui ont été faits par le professeur Olivier Torres qui est un universitaire montpèlerin et il a mis en place l'observatoire à Maroc A-M-A-R-O-K et en fait c'est un observatoire dans lequel il mesure justement l'état dans lequel se trouve le chef d'entreprise parce que comme c'est quand même il a un rôle clé et déterminant dans son entreprise donc ce qui fait qu'on est en train de discuter finalement du mental du chef d'entreprise pour pouvoir affronter des situations qui sont parfois très difficiles à vivre donc cet observatoire le mesure mais il y a également des dispositifs par ce biais-là qui ont été mis en place justement pour aider des chefs d'entreprise qui se sentent en grande difficulté parce que parfois ça peut effectivement se traduire par des souffrances et puis il y a aussi d'autres choses que l'on pourrait dire on n'a pas évoqué un sujet qui est le redressement judiciaire il existe quand même quand on a des entreprises qui sont dans des difficultés des procédures juridiques plus ou moins discrétionnaires ouvertes en sauvegarde médiation conciliation et qui permettent aussi de faire de restaurer des marges de manœuvre à une entreprise qui est en difficulté donc ça c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez mal présenté je trouve d'une manière générale parce que c'est assez stigmatisant d'aller déposer le bilan c'est finalement signer son échec et l'échec culturellement en France ça passe pas toujours très très bien donc c'est un moment et un cap très très difficile donc moi je me suis retrouvé à devoir accompagner sur des procédures justement un certain nombre de mes clients et en fait j'ai expliqué ce que j'appelle le RG finalement sans douleur parce que le RG ça consiste à comment geler complètement les dettes pendant dix ans qui sont celles qui asphyxient votre trésorerie et qui vous empêchent de rebondir donc en fait toutes ces procédures là n'ont qu'une seule qu'un seul objectif c'est créer les conditions pour permettre à l'entreprise de redémarrer son activité sur des bases qui lui permettront véritablement de redécoller et pas de recréer des dettes parce que si on recrée des dettes ça ne marchera pas mais c'est des procédures qui ne sont pas toujours très connues mais qu'on peut parfaitement mettre en oeuvre et là encore ça rejoint sur ce qu'on disait au niveau de l'anticipation mais c'est très difficile pour un dirigeant d'en arriver là et finalement moi j'ai vécu ça à trois reprises sur différents types de procédures et à l'arrivée l'entreprise est bien repartie et le dirigeant ne s'est jamais imaginé qu'il serait capable de repartir donc il y a des choses qui sont possibles il existe des solutions mais les solutions on ne les trouve pas toujours tout seul d'où tout ce que nous disions sur la rupture également de l'isolement avec qui on peut en parler et puis ça reste aussi avant tout une affaire de 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 mental et ça soigner son mental c'est là il faut trouver s'entourer des bonnes personnes pour justement alors ça peut être des gens qui sont spécialisés dans le corps psychologique psychothérapie psychiatre enfin ça c'est pas mon registre parfois des coachs également mais vous avez surtout des tas de gens qui sont en capacité aujourd'hui de vous aider à trouver des solutions et c'est vers ces gens-là sur lesquels les entrepreneurs peuvent aussi s'orienter après il faut choisir il faut les trouver c'est pas toujours facile Valérie peut-être une question alors excusez-moi je voulais aussi vous présenter mes excuses parce que j'ai été coupée dans l'introduction et bien merci d'avoir pris le relais à nos intervenants donc j'ai pu tester en direct leur capacité à rebondir donc défi réussi bravo et donc j'ai quelques doutes sur le fait que j'ai envoyé quelques quelques perches donc j'ai eu une réaction mais j'ai pas eu de questions mais je suis pas certaine d'avoir accès à toutes les questions de mon côté si Catherine vous pouvez vérifier dans les questions parce que j'ai quelques doutes j'ai regardé pour l'instant pas de questions pas de questions voilà donc on a eu un témoignage en fait de Géraldine puisque j'ai profité et rebondi sur vos propos à savoir si les entreprises voilà avaient investi ou mis en oeuvre des projets dans le domaine d'innovation des matérialisations des diversifications donc Géraldine qui dirige un centre équestre GB Equitation nous a dit qu'elle avait profité de période pour mettre en place de l'accompagnement des cours à distance donc cours en visio direct ou différé et également aussi mettre à profit ce temps pour mettre à jour tous les supports web voilà donc merci Géraldine pour votre retour d'expérience donc en fait on s'approche de la fin donc éventuellement c'est moi Valérie je vois aussi quelqu'un qui a parlé en termes de réseau qui voulait nous donner une information qui existe aussi le réseau convergence sur le TPEME Delta pour les grandes entreprises et créative pour les entrepreneuses voilà vous avez beaucoup de réseaux effectivement on ne va pas tous les citer parce que ça fait un peu des citer mais ce sont des réseaux très cinquantinois voilà voilà donc il y a quelqu'un qui disait plus grosse difficulté actuellement est la longueur de l'arrêt des activités et le changement de pratique mode de consommation pratique des clients donc ça ça devait être un commerçant je pense qui nous parlait de cette expérience là ah ben effectivement on est amené à complètement remettre en question la façon dont se fait les activités on voit bien on a remis en question ce qu'est business la communauté s'est remise en question en disant c'est quand même important cette journée donc comment on fait pour arriver à la maintenir donc c'est d'innovation on transforme en digital voilà très bien on va peut-être conclure là Valérie étant donné le timing voilà je propose d'arriver à la conclusion bon bah donc on arrive au terme de la conférence alors pour conclure moi je vais vous résumer un petit peu rapidement ce qui a été dit en termes de conseils donc au chef d'entreprise pour gérer la crise au mieux donc tout d'abord se concentrer sur les leviers sur lesquels le chef d'entreprise peut agir beaucoup dépenses de l'énergie là où ils ne peuvent pas grand chose ou sur des options insuffisantes il faut savoir choisir ses batailles ensuite chercher des gains de productivité les changements sont plus faciles à mettre en oeuvre quand l'activité est moins en tension sur le plan de la charge de travail vous pouvez aussi mettre l'accent sur l'innovation qui n'est pas seulement en distinctive mais en lien avec les savoir-faire métier pensez à ouvrir des nouveaux segments de marché lorsque les siens sont en panne toujours sur la base des savoir-faire métier vous pouvez aussi vous poser la question quelle nouvelle destination pour l'entreprise à l'horizon 3 ans et comment y parvenir enfin important aussi rompre l'isolement en intégrant par exemple des réseaux ou en se faisant accompagner et se doter d'outils de pilotage fin voilà c'est la fin de cette intervention sachez que 50 ans de Niveline a mis en place des outils pour vous aider notamment un numéro vert et un guide sur lesquels les aides les différentes existent vous les trouverez sur le site de 50 ans en Niveline si vous souhaitez aussi vous pouvez revoir cette conférence en replay sur le site toujours de 50 ans en Niveline et sur sa chaîne YouTube merci merci à Nicolas et Olivier pour leur retour d'expérience donc si vous souhaitez merci beaucoup alors si vous souhaitez échanger avec eux n'hésitez pas à les contacter vous avez leurs coordonnées qui s'affichent sur l'écran ou également vous pouvez prendre contact via le catalogue sur la plateforme Sky Business Day merci à Catherine pour sa perspicacité merci donc à vous trois d'avoir pris le relais dès l'introduction merci à tous pour votre participation donc la prochaine conférence est prévue à 14h elle portera sur les réseaux sociaux ou comment y être présent efficacement donc vous pouvez soit vous y inscrire ou soit du coup vous connecter directement en allant dans le programme et cliquer sur démarrer merci bon appétit